Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 11 février, c'est la journée du Superbowl. Je ne sais pas si vous suivez le Superbowl, si vous êtes fan de football. Mais moi quand j'étais, je suis... Ben, ok, petit backstory de football, quand j'étais jeune, on a toujours écouté le Superbowl comme en famille. Mais tu sais comme, je ne connaissais pas vraiment les équipes. Mais là, quand j'ai déménagé à l'université avec mes roommates, avec Elo en plus particulier, mon esthétienne, elle a dit, et ma bridesmaid, et bref, elle a plusieurs titres dans ma vie. Mais en tout cas, quand j'ai déménagé avec elle, c'était une fanatique des Chiefs, ok? Comme fan, fan, fan. Elle est encore fan finie des Chiefs. Fait que là, c'est ça. Cette année, au Superbowl, les Chiefs sont encore... sont encore en série, en finale. Je ne sais pas trop comment appeler ça, là. Mais en finale, là, I guess. Fait que c'est comme plus particulier cette année, parce que là, je sais, c'est qui les équipes. Pis, tu sais, c'est ça. C'est le Superbowl. J'ai hâte de voir qui va gagner. Pis que là, je n'ai pas le choix de prendre pour les Chiefs, parce que Elo prenait pour les Chiefs. Tu comprends? Je ne sais pas si vous faites de quoi de particulier. Moi, je m'en vais chez mes parents. Parce que, comme je vous dis, petite tradition de Superbowl, chez mes parents. Je ne pense pas qu'on va faire grand-chose de spécifique, ou en particulier. On n'a pas vraiment rien de prévu, mais on va se faire des petites bouchées... Des petites bouchées, des wings, et des trucs comme ça. Passer du temps en famille. C'est rare qu'on est toutes en congé ensemble de ce temps-ci. Sinon, ce matin, j'ai fait des petites tâches autour de la maison. J'ai fait un lavage. J'ai fait de la glace. J'ai fait cuire le souper de demain, which, qui était des petites saucisses. Il faudrait que je fasse cuire du riz, là. En tout cas, je pourrais peut-être donner cette tâche-là à Joe quand il se lève. « Hey, ça n'a pas de bon sens, mes bébés cheveux. » En tout cas, je n'ai jamais eu autant de bébés cheveux de toute ma vie. J'ai de l'air en postpartum. C'est comme s'ils ne sont pas en haut, genre. Ils ne veulent pas pousser par en bas, en tout cas. J'ai tellement de bébés cheveux, c'est juste fou. Je voulais juste commencer un petit vlog. Vous apportez comme aujourd'hui, demain. Demain, j'ai une rencontre dans la Resti-Gouche. C'est rare que je me rende dans ce coin-là. Mais j'aimerais arrêter dans des petits restos par là. M'aller me chercher un petit café. Peut-être dîner avec une de mes amignies par là. Fait que, ouais, je vais vous apporter avec moi. Aujourd'hui, puis demain. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de « Outfit of the day ». Fait que je pourrais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Dans le fond, je porte mes « Body suit » comme ça, du Urban Planet. Ils sont comme rendus trop petits pour moi. Fait que je les porte juste comme toquilles, mais ça ne me paraît pas là. Avec mes petites jeans du H&M que j'avais achetées au Heart il y a quelques moments déjà. Je ne pense plus qu'il n'a à cette heure. Il est comme juste restant là. Puis là, évidemment, il fait froid là. Fait que j'ai comme sorti quelques options de mon garde-robe pour mettre par-dessus mon petit « Outfit ». J'ai mis aussi mes bijoux de Anna-Louisa. Ma petite bague, ma bague ici, puis mes lunettes. Fait que là, mes options que j'ai, c'est une petite chemise comme ça. Je ne vais peut-être pas la mettre parce que j'aurais une idée d'outfit peut-être pour mettre demain. Il y a comme une nouvelle moule que c'est de mettre une espèce de « Turtleneck » dessous une chemise. Puis tu rentres ta chemise dans tes pantalons. J'avais fait ça la semaine passée ou l'autre d'avant. J'avais vraiment aimé ça. Fait que je pense que je vais garder ma chemise pour une autre journée. Sinon, il y a ce beau chandail bleu là. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve que le bleu, c'est une couleur qui me fait « pop » et « ressortir ». Mais on dirait que je ne suis jamais tentée à le porter. Parce que vous voyez, avec des jeans comme bleu foncé, je trouve que ce n'est pas tant la « vibe ». Fait que je ne sais pas trop avec quoi le porter. Je vais l'essayer. Puis on verra. Ou sinon, je pense que je vais peut-être juste y aller avec une option « casual ». Que je vais vous montrer à l'instant. Ça, c'est mon petit chandail. Souvent, quand je vais au spinning, je mets ça par-dessus. Ma chemiseule. Fait que c'est soit juste comme ça. Ou tu peux même la zipper un petit peu. Comme ça. Des vieux Kleenex dans les poches. Ça, c'est moi. Moi, j'aurais aimé être plus habillée aujourd'hui. Fait que je vais te donner l'autre option. Ah! Moi, je pense que c'est beau. Je roule souvent les manches comme ça parce qu'elles sont un petit peu longues. Moi, je pense que je vais laisser ça. Je trouve ça beau. Puis tu peux même l'attacher. Moi, je trouve attaché, c'est trop comme... Ça fait trop boxy avec mes culottes. Mais voilà, j'aime ça. Ouais. Je pense que ça va être sur mon outfit du jour. J'aime ça les petits cardigans crocs. Je trouve que c'est vraiment beau. Donc, ouais. Je vais aller ramasser la glace parce que j'ai entendu qu'il y a un autre batch qui est sorti. Puis, c'est ça. On se repartra tantôt. Pour dîner, je m'ai fait le mac and cheese. Oui, écoute. Puis pour vrai, là, il est fou raide. OK, fou raide. Si vous n'avez pas déjà goûté le mac and cheese, c'est genre, je ne suis même pas capable d'en faire un bon homemade, là, de même. Il est fou raide. Celui-là, c'est au bacon. Ce n'est pas le même que la semaine passée, mais il est quasiment meilleur, honnêtement. Oh my God, c'est bon. Puis les pâtes ne sont pas molles en tout. C'est comme des cavapi, là. Cavapi, je pense, ça s'appelle. En tout cas, vraiment, 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 vraiment bon. Good morning! Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à côté? Qu'est-ce que tu as à côté? C'est la veille de la valentine. Ah oui, on est le 13. Ah ben oui, ça va, c'est mercredi. On est le 13, puis je continue encore le vlog. Après moi, il ne va pas être assez long. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire une petite recette de Saint-Valentin. C'est un cooking kind of day. Oui, c'est un cooking day. Puis là, on va aller chercher un petit coffee. Au caféine. Un petit coffee de Saint-Valentin, peut-être? Who knows? Je trouve que le menu n'est pas, comme, pas à mon goût, genre. Ben, c'est parce que je n'aime pas beaucoup les frapparatos. Il y a ça, puis l'eau, c'est comme plus au chocolat. Fait que ça m'intéresse moins. Mais après que tu as été voir le menu du canot. Oui, c'est ça, là. Il y a une place qui tape, puis ça, là. C'est ça. Mais tu me regardes dessus, non? Après ça, on va sûrement vous montrer l'épicerie, là. On achète une couple de petites affaires. Puis après, on va retourner à la maison faire un peu de cooking. J'ai mal aux bras. Moi, je veux faire... Demain, j'invite ma famille à déjeuner, là. Fait que je veux faire de la prep pour ça. Je ne vais pas me lever trop tôt. Après ça, il faut que je fasse un peu de bananes, parce qu'on a des bananes à passer. Puis je vais faire une soupe de chupé. Puis là, Gab fait ça. Non, non. La cuisine va être... Ça va être une cooking doy. La cuisine va être ramachie. Ramachie. Là matin, on a fait un petit peu de ménage. J'ai lavé la salle de bananes. Faut que j'aille spinner à 4h30. Oui, tu as du spinning. Moi, j'ai du spinning. Ben, toi aussi, demain. Notre fave, le mercredi. J'adore. Pi, 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 pi. That's about it. Fait que là, je vais vous montrer des petites images, là, de notre matinée. Il est 10h50. Ah, faut que j'aille aux shoppeuses. Faut que j'achète des petits produits. Fait que ça, ça pourrait être intéressant. C'est rare que je me renouvelle dans mes produits maquillage, skincare, pis tout. Fait que je pourrais vous montrer qu'est-ce que j'achète. Tantôt. 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 J'ai pris quelque chose qui est hors de ma nature. J'ai pris un friparato aux cerises. Ben, aux cerises, aux cerises. Faut un noir. Pi. Ça goûte pas grand-chose. Ça goûte pas grand-chose, là. Ça goûte un peu le café pis de la crème glacée, genre. Ça goûte comme la crème glacée au chocolat avec un léger goût de café, genre. J'ai mal aux bras levés. Hum. Ciao. On revient de l'épicerie, pis je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Je mets encore joué après les boutons dans le front, fait que là j'ai plein de petits points rouges. On va faire en semblant que ça n'existe pas. J'ai été à l'épicerie, pis non, nous avons été à l'épicerie. Pis je vais vous montrer aussi les petits achats que j'ai fait aux shoppers. Je me suis comme gâtée un petit peu. Fait que je vais vous montrer les petits produits que je vais essayer. C'est rare que je me gâte. Niveau maquillage, j'ai assez de petites nouveautés, mais là, je suis tellement moude. Pis j'ai pris les nouveautés pas chers. Je vais peut-être pas tout vous montrer, là, je vais juste vous montrer ce qu'il est intéressant. J'ai l'impression que j'en fais souvent. J'ai acheté deux sacs de Mini Crispy pour mes collations. On avait comme plus de nappienne. Cache ça. On a acheté beaucoup de fruits, pis là, Joe veut faire une soupe. Heille, vous voyez. Vous me voyez pas la face, là. Joe veut faire une soupe, fait que là, ça il prenait. Mais, ben, ça, c'est pour faire un pâté chinois. C'est pour ça qu'il a acheté de la petite sauce tomate, pis des cannes de tomate. C'est du typical cottage. Des pois chiches, ça prend dans la soupe aussi. Pis, ça, c'est vrai, c'est des légumes. Des fruits, je veux dire. J'ai acheté du lait de coco pour mettre dans mes smoothies, parce que Marie-Lie, elle faisait ça souvent quand on restait ensemble, pis je trouvais ça bon. Je me suis dit que j'allais en acheter. Pis c'est en spécial. J'en ai appris un petit peu de beurre de menthe pour faire du grain de la maison. Ça, c'est son lait préféré pour faire des cafés. So, il a pris ça. Du bouillon de légumes, actually, pour faire de la soupe. De la pâte de tomate fancy. De l'oroseau. Pis, moi, je m'ai acheté un pâté de ramen. Tu sais, des banlieues, Mr. Loulou's, avant que les ramen existaient. C'était ça qui était bien la mode. Pis j'avais le goût de ça. Pis là, j'ai acheté des riz à sushi. C'était comme pas si chers non plus. Pis j'aimerais ça faire des sushis bien d'eau. Pis ça, c'était tout pour les affaires non froides. Pour les choses froides, on veut se faire une petite sharecouture board bientôt. Pis qu'on a acheté ça. Du fromage, je sais pas ce qui est en spécial. J'ai acheté des e-vives comme ça, parce que là, on a jamais essayé les bleus. Pis une petite salade. Hey go! Sinon, là-dedans, il y a du yogourt, du lait. Pis là, j'ai acheté des petites patates déjeuner. Je pense qu'on va bien se faire une petite poutine déjeuner bientôt. Je sais pas si vous aimez encore ça, les épiceries hauls. On dirait qu'on en fait souvent dans les vlogs. Je sais pas si c'est encore quelque chose qui est comme la vibe. Est-ce que vous tenez de voir ça, des épiceries hauls? Des épiceries hauls ou non? En tout cas, on va dire. Peut-être pour notre sharecouture board, un petit boursin canneberge poivre. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il goûte un petit peu le fromage de chèvre. Le crab litter était 55 sous. Phénomène! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé. Mon dieu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé le crab litter. Je me souviens pas, c'est 49 fois. Petite chipette de chocolat. D'autres yogourts en tube. Pis je me suis acheté un petit lait aux fraises pour me faire une recette de café. Peut-être dans un autre vlog, si t'as la Saint-Valentin. Ben, je sais que la Saint-Valentin va être bientôt. Probablement qu'elle va être passée après ce vlog-là. Bah c'est demain. Mais moi, je suis tout le temps retard. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis. Fait que je vais aller ramasser ça. Pis après, je vais vous montrer mes petits achats shoppers. Je vous fais un petit shoppers roll. La lumière est comme bise. Désolée pour ça. Ben, avant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Dolorama. Parce que, comme je vous avais... Je pense que je vous en ai parlé là. La blu pour les sourcils. Je l'aime finalement. Je pense pas qu'elle m'a donné de bouton. Fait que j'ai acheté pour ça des petits spoolies réutilisables. De même. Pis de même, je vais en acheter deux. Pis je vais les mettre dans ce petit dispenser là. Petit réservoir. Que je pourrais remplir pis mettre ça dedans. Pour faire mes sourcils. Je vais pas les jeter à chaque fois là, mais... Après une couple de fois, je trouve qu'ils viennent comme gommant. Pis ça le fait plus. Ça laisse des résumés. Fait que je vais utiliser ça. Peut-être que je vais finir par arrêter parce que ça va me coûter trop cher. Mais... Pour l'instant, ça sera ça. Sinon, aux shoppers comme telle. J'avais besoin de nouveau recoupes cils parce que le mien était en train de m'arracher des cils. Fait que là, je m'en ai acheté un nouveau. Rien de spécial. J'ai pris le plus cheap. En espérant qu'il fonctionne bien. Ensuite, j'ai acheté des petites... Ouf, là c'est bright, vous voyez pas. Hello. Des petites houppettes, là. Pour le teint. Enfin, pour le teint pour le dessous des yeux, là. Fait que... Ouais. J'ai acheté ça pour... En dessous de mes yeux parce que j'ai comme un gros pinceau. Mais je trouve que c'est difficile de bien setter mon dessous d'oeil. Fait que là, j'ai acheté ça, c'était juste 4$. J'ai acheté le ELF, le Setting Spray. J'avais le vert. J'ai hâte d'essayer le bleu. Quand j'ai acheté ça, là, comme avant que c'était à la mode. Genre au début début, c'était 5,49$. C'était avant que c'était à la mode parce que... Quand je l'ai acheté, il est venu à la mode pas longtemps après. À cette heure, il est 14$. Il était 5 et quelque chose. J'étais comme, tu me niaises. En tout cas. C'est ça. J'ai payé 14$. Ensuite, pour enlever mon maquillage waterproof, j'aime beaucoup ces petites wipes-là de Marcel. C'est déjà comme imbibé. Puis, tu te passes ça sur les yeux. Puis, c'est moins rough sur les cils. Fait que j'ai acheté ça pour me démaquiller les yeux avant de me démaquiller le bizarre. Ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà essayé le bronzer de Cool. Mais je l'ai acheté pour l'essayer. Poutre de bronzage. J'ai acheté la couleur Cool Contour 25. Fait que j'avais comme pas de poutre bronzante, là. L'autre me donnait beaucoup de boutons, ici. Fait que là, j'ai hâte d'essayer celle-là. Je pense que la teinte va être good. Puis, sinon, j'ai entendu parler de ce highlighter-là de essence. Moi, mon highlighter était tout pété. Fait que là, je vais essayer celui-là. Il était comme 3$. Vraiment pas cher. J'aime bien ces teintes-là d'habitude comme champagne sur moi. Fait que je vous en laisserai des nouvelles. Je vais faire probablement un TikTok où je me maquillerai avec vous autres. Puis, j'essayerai les produits. Vous resterez à l'affût pour ça si jamais vous voulez me voir essayer les produits. Alors, voilà. Je m'en vais me faire un petit dîner rapidos. Puis, on se reparlera plus tard. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, oui, oui. On se reparlera plus tard pour ma recette de... Je pourrais vous le dire. Je vais faire une recette de cake pop. Starbucks doux. Un doux des cake pop du... Cake pop du Starbucks. Et puis, on va voir si ça fonctionne et si ça goûte comme les cake pop du Starbucks. Fait qu'on se reparlera plus tard. Bon, on est comme toutes dans la popote. Fait que désolé pour le bruit. Mais, je vais faire une recette de cake pop Starbucks doux. Comme je viens de vous le dire. Pis, ça prend dans le fond un mélange à gâteau super moist de Betty Crocker. Habituellement, ça prend comme le juste vanille régulier. Mais là, Joey m'a acheté brisure de recontillère. Mais c'est la même affaire, je pense. C'est juste qu'il y a des sprinkles dedans. Fait que je vais faire le gâteau. Pis, je vous reviendrai après pour le reste de la recette. C'est vraiment pas compliqué. Je vais filmer un TikTok aussi en même temps. Fait que je veux comme focuser sur la recette. Mais, je vais vous montrer des images. Pis, on se reverra tantôt pour la garniture. Fait que là, finalement, j'avais acheté la mauvaise affaire. C'était pas du frosting que ça prenait. C'était du chocolat. Personne qui m'a dit. Personne qui m'a dit. Les petits noraux quand j'ai acheté ça. Personne qui m'a dit. Fait que, en tout cas. La seule chose que j'ai trouvé. Qu'au magasin, il y avait plus de chipette de chocolat blanc. Il y avait pas rien du tout. J'aurais pu remplacer ma recette. Comme... Fait que là, j'ai trouvé des petites bords de chocolat blanc. Euh... Cookies and cream, c'est pas rare. Ça fera des cakes phare pour cookies and cream. C'est pas la fin du monde. C'est vrai que moi, le but, c'était de faire un Starbucks du. Ben... Y'aura pas de dupe ici. Y'aura personne qui va se faire dupe ici. Fait que, on a même pas de colorant pour le rendre rose. T'sais que c'est comme... Y'a plus de Saint Valentin ici. Anyway. Bref. J'vais essayer de fondre ça pis faire mon gâteau avant qu'il refroidisse. C'était comme plus ou moins un succès, mon affaire. Euh... J'avais... J'ai pas trouvé de chocolat blanc. Fait que là, j'ai improvisé. Euh... Finalement, mon arrangement... que je pensais que mes cake pop allait tenir genre sur l'envers d'un carton d'œuf. Marchait pas pendant tout. Fait que là, il a fallu que je les mets sur une plaque. Fait que là, l'autre bord, ils seront pas comme je voudrais. Euh... Pis ça va sûrement être bon pareil, là. J'vais vous montrer les résultats final. J'vais prendre une petite bouchée tantôt. Après le souper. Mais... Je vous recommanderais pas cette recette-là. Je trouve ça a l'air plus simple que c'est vraiment. Euh... À moins que j'avais eu les ingrédients exactement, peut-être, là. Mais c'était quand même difficile. En tout cas. Je vais attendre que ça refroidisse dans le réfrigérateur. Pis je vais me faire à souper. La soupe est prête, là. Jo a fait une soupe tantôt. Pis je vais finir de faire le montage d'un TikTok. Pis je vais mettre ça en ligne. Pis là, je vais manger. Ils sont pas tout à fait refroidis encore, là. Mais il y en a de ça. Bon. Bon. On est pas au Starbucks, là. On est pas au Starbucks, là. Voyons que c'est trop fort demain. Dis pas moi. Yuck. Ben. Le gâteau, il est comme... Je suis là de demain. Pis tu aurais le temps de refroidir plus, là. Le gâteau est encore mou. Ça, c'est un Starbucks comme... Petite crotte, là. Un Starbucks, je pense qu'il mettait... C'est ça du glaçage ou... Comme il met le gâteau avec de quoi. Pis ça dit que c'est du dur, là. C'est pas juste... C'est comme du cream cheese ou autre chose. Mais c'est pas mauvais. C'est vrai que le glaçage a coulé un petit peu à côté aussi, là. C'est bon. Je vous partagerai pas la recette. Mais... C'est pas mauvais. Je pense que congeler, ce serait meilleur. Je crois que je vais le mettre à congé. Ben, c'est du coup, je suis quand même fière d'avoir mangé un kick-pop. Parce que je savais pas que j'allais être capable de finir cette recette, là. Fait que sur ça, je vais conclure la vlog. Parce que là... Ben, non, assez. J'espère que vous allez avoir apprécié... Mes... Quelques jours avec vous autres. Pis... On se reparlera dans le prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit commentaire. Me donner une meilleure recette de kick-pop, peut-être. Vos conseils. Pis c'est ça. On se reparlera dans le prochain vlog. Bye! Sous-titrage ST' 501